Je suis Albert Michel, je participe à l'association Forêt Patrimoine du Pays de Seyne depuis sa création, c'est-à-dire 1973, association qui a été créée par M. Ducolombier. Les différentes activités, on a les visites du fort proprement dite, c'est-à-dire tous les jours pendant les périodes de vacances d'été et autres, et puis les classes de neige, les classes vertes, et en plus on a trois écomusées, la forge, le tailleur et l'école, qui font partie aussi intégrante des visites, ainsi que les visites du village et de l'église aussi. Il y avait sur Seyne au départ des remparts au Moyen-Âge, qui était juste la ville de Seyne, puis après, fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle, la grande tour qui a été créée. En 1398, la vallée de Lubaï est annexée au duché de Savoie, donc Seyne devient une ville frontière avec le Piedmont. Donc on subit plusieurs attaques. Après, on s'aperçoit que Seyne est très mal protégé, donc il faut, à ce moment-là, Louis XIV demande à Vauban de créer une ligne de fortification sur tout le sud-est. C'est Niké, un de ses ingénieurs, qui vient sur place et crée une première enceinte autour de Seyne. Ensuite, il faut continuer de faire une protection plus large, et donc toute l'enceinte qu'il y a en ce moment a été créée en très peu de temps, puisque je crois que les constructions ont duré neuf ans. Donc en 1697, tout a été construit. Vauban vient à ce moment-là, en 1700, et tous les travaux qui ont été faits ne lui plaisent pas trop, et donc ils redessinent de nouveaux plans, mais aucune suite n'a été donnée, puisqu'il y a eu le traité d'Utrèche entre-temps, qui fait que la vallée de Lubaï est rattachée à la France, donc plus de besoin de place fortifiée. La place forte de Seyne-les-Alpes devient une garnison pour des invalides. Après, il y a eu quelques transformations qui ont été faites sous Louis-Philippe, et donc en 1866, la place forte est déclassée, et en 1907, le fort a été vendu à des particuliers, plusieurs fois vendu et revendu, et après, sous l'impulsion de l'association qui a été créée en 1973, la mairie achète le fort, la citadelle, en 1977. L'œuvre de Marc Dalyon sera implantée dans la batterie de revers, c'est-à-dire derrière la Grande Tour, il y a un escalier qui part de la Grande Tour et descend, passe un fossé qui a été créé au Moyen-Âge, et après, on arrive dans des casemates où l'œuvre de Marc Dalyon sera exposée dans une de ces casemates. Bien sûr que le fait d'avoir cette œuvre-là amène un plus pour les visiteurs, et pour nous, l'association, c'est important d'avoir une œuvre supplémentaire à présenter. Le public est toujours friand de tout ce qu'il y a de nouveau. dans l'histoire du fort.